Ma présence ici parmi vous a pour but de vous témoigner de la reconnaissance et de l'espoir, reconnaissance dans l'énergie qui est celle des forces vives de la relation bilatérale et des femmes et des hommes qui la font vivre au quotidien en formant, en investissant, en entreprenant et littéralement parler en prenant des risques pour inventer, croître. C'est une source d'espoir parce que je pense que cette reconnaissance étant apportée, on peut faire beaucoup plus. Et c'est le sens même de ce partenariat renouvelé qu'avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, nous avons voulu. Nous l'avons concocté ces dernières années, ces derniers mois tout particulièrement. Et le document, vous l'avez évoqué, que nous avons signé hier, va nous permettre d'ouvrir un livre nouveau de la relation, je l'évoquais ce matin, au moins pour les 25 années qui viennent. Et cette ambition va avec le parfum d'émergence qu'on sent ici dans la capitale et cette volonté de faire et cette ambition. Alors vous l'avez très bien dit et je veux vous remercier pour l'engagement qui est le vôtre et donc remercier le MEDEF et la CGEM et ses présidents, leurs travaux et l'intensité de leurs relations. Le club des chefs d'entreprise Maroc-France et ses deux coprésidents et également la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc qui fête cette année ses 110 ans. Il fait un travail exceptionnel pour rapprocher et créer des opportunités entre nos entreprises. Soyez-en remerciés parce que vous êtes les artisans de tout cela. Alors, autour de quoi bâtir ce chemin en revenant sur ce que vous venez d'évoquer ? D'abord, vous l'avez très bien dit, c'est le partenariat industriel, ce fameux made with Morocco et si j'ai bien compris, made and conceived with Morocco maintenant. C'est une nécessité, ce n'est pas une idée nouvelle et la colocalisation, ces partenariats industriels existent dans plusieurs des domaines que vous représentez et portez depuis de nombreuses années. Mais je crois que, en tout cas aujourd'hui, cela recouvre peut-être une réalité et une nécessité encore plus importante. On sait ces dernières années que nous avons eu besoin de développer de la colocalisation pour faire face au sujet de coûts de main-d'oeuvre. On sait aussi que des filières industrielles propres, en raison de l'expertise des personnes et des défis du Maroc, se sont ici développés. Mais nous avions sans doute tous collectivement sous-estimé à quel point la fracturation du monde allait imposer de bâtir des partenariats nouveaux et de construire un espace où les chaînes de valeur allaient devoir être beaucoup plus intégrées. Il y a ici des grands acteurs du commerce mondial et je ne saurais les décourager, ils sont aussi notre fierté. Mais force est de constater que ces dernières années, nous avons à l'oeuvre une forme de re-régionalisation. On voit aussi que des tarifs sont en train de se mettre en place et que la Chine d'un côté, les Etats-Unis d'Amérique de l'autre, développent une stratégie qui, pour les Européens en tout cas, doit être regardée de près, et conduit à reconsidérer beaucoup de nos chaînes de valeur. La France et le Maroc et, au-delà de ça, l'Union européenne et l'Afrique ont à concevoir un avenir ensemble dans cet espace. Je vous le dis avec la plus grande des convictions. Nous avons, si nous voulons préserver notre souveraineté technologique et industrielle, sans rien de céder de ce que les autres nous permettront de continuer de faire, il nous faut bâtir les moyens de réduire notre exposition aux risques alternatifs. Et donc, oui, concevoir, produire davantage entre le Maroc et la France, entre l'Afrique et l'Europe. C'est une nécessité d'aujourd'hui, et je crois que tout la rendra encore plus évidente demain. Et donc, vous l'avez compris, je crois très profondément que, par ce connecteur avec le continent africain, rôle que le Maroc joue tout particulièrement, il nous faudra, dans l'avenir, continuer de faire davantage ensemble et de développer, justement, l'intégration de nos chaînes de valeur et cette force de l'intégration technologique et industrielle. Le deuxième axe, c'est celui de la souveraineté alimentaire. Vous l'avez également parfaitement dit, c'est un secteur d'activité, pour nous, très important, notre agriculture, notre agroalimentaire. C'est un secteur en France qui exporte et qui est une très grande fierté. Et c'est la même chose chez vous. Mais nous avons ensemble beaucoup à construire. Et nous avons à le construire pour, d'abord, préserver notre souveraineté alimentaire et renforcer la souveraineté alimentaire et la décarbonation de celle-ci, vous l'avez dit à l'instant, sur le continent africain. L'OCP joue un rôle, évidemment, structurant à cet égard, mais nous voulons faire ensemble. Et les feuilles de route, les accords signés hier, à ce titre, sont éloquents, qui, d'ailleurs, nous incitent à travailler davantage sur la décarbonation de ces filières. Nous avons décidé, il y a maintenant un peu plus de 4 ans, de renforcer la souveraineté protéinique de la France et de l'Europe, parce que nous avions historiquement, depuis les années 60, une très grande dépendance en la matière. Cette souveraineté, c'est une stratégie productive européenne, mais c'est aussi un partenariat entre nos deux continents. Au-delà de cela, nous savons que le défi de l'alimentation et de l'alimentation de qualité, je parle sous le contrôle de plusieurs experts dans cette salle, nécessite de continuer à nourrir et à bien nourrir. Nos modèles sont décisifs et nous avons une très grande force. Je vais parler de l'agroalimentaire, je pourrais parler de la filière céréalière, de ce que notre élevage produit. Vous avez aussi une très grande force dans le maraîchage, tout particulièrement, mais nous avons encore davantage à faire si nous voulons précisément rendre l'agriculture en Afrique plus productive et décarbonée. L'expérience que nous venons de vivre avec la guerre en Ukraine et les conséquences des sanctions sur beaucoup de filières, justement, d'engrais et les dépendances à l'égard de la Russie et de certains intrants, montrent que si nous voulons une vraie souveraineté alimentaire, en France comme au Maroc, en Europe comme en Afrique, il nous faut renforcer en la matière le partenariat. Il est absolument déterminant et je me félicite que le travail entre l'OCP, l'AFD et BPI France, avec aussi des projets très innovants, permette d'aller de l'avant. Le troisième champ, c'est celui de la transition écologique et énergétique. Là aussi, vous venez de témoigner de l'ambition que vous portez quant à ces défis. Et je crois qu'en la matière, nous avons, et les accords signés d'ailleurs le montrent, énormément à faire. En matière écologique, parce que le Maroc est porteur d'une stratégie inédite en termes d'adaptation et en particulier en termes de modèles hydriques et d'irrigation. Les autoroutes de l'eau, d'une part, et les grands projets urbains de dessalement sont deux révolutions à l'oeuvre pour permettre et à l'agriculture et à la population d'accéder à l'eau potable et à l'irrigation. Ces projets sont au cœur de l'ambition que nous voulons porter. Nous avons un savoir-faire en la matière. Et je veux ici remercier Sa Majesté pour les projets ambitieux pour lesquels elle nous a fait confiance. Et remercier pour ses dernières heures de travail le ministre de l'Intérieur et Veolia, entre autres. Mais plusieurs groupes ici présents portent cette ambition. Et nous voulons être véritablement des partenaires de cette ambition en termes justement d'eau, d'irrigation, d'adaptation du modèle. Et là aussi, je crois que c'est une source d'inspiration pour le continent africain et au-delà. Et c'est pour nous une source aussi de développement technologique croisé pour nos grands acteurs économiques. Il en est de même pour l'énergie. Le Maroc a su développer une stratégie, et c'est un modèle historique fort que vous portez, avec l'hydroélectricité tout particulièrement. Mais avec le solaire et l'éolien, a su renforcer celui-ci. Et vous êtes aujourd'hui avec un potentiel de production d'hydrogène vert, d'hydrogène décarboné absolument unique. Et avec un potentiel de production d'électricité décarbonée remarquable. Et là aussi, c'est une manière de répondre à nos défis contemporains. Et je me félicite que dans les accords signés hier, plusieurs grands acteurs d'ENGIE, passant par Total, mais aussi nos grands acteurs publics français, aient décidé de contracter avec vous pour permettre d'acheminer qui l'hydrogène vert, qui l'électricité vers l'autre côté de la Méditerranée, et permettre d'avoir un partenariat gagnant-gagnant en termes énergétiques. Et la France, qui, comme vous le savez, repose largement sur le nucléaire, et donc une énergie peu carbonée et pilotable, est en train de développer encore davantage le renouvelable, a à cet égard beaucoup d'intérêt pour avoir un modèle très complémentaire avec le vôtre. Mais des deux côtés de la Méditerranée, nous sommes en train de porter un modèle d'énergie pilotable, sûre, décarbonée, et grâce à ce partenariat qui doit être de plus en plus compétitif. Et ce sera un des sous-jacents de la réindustrialisation que j'évoque, parce que si nous nous regardons bien, par rapport à l'Asie, notre défi, c'est le coût de la main-d'oeuvre. Le Maroc nous aide. Par rapport et à l'Asie et aux Etats-Unis d'Amérique, le coût de l'énergie pour l'Europe est une maladie terrible. Et soyons francs ensemble, c'est la conséquence directe de la guerre d'agression lancée par la Russie et du fait que très longtemps, le modèle productif européen a marché avec un gaz russe très peu cher. Ce temps est fini. Et donc il nous faut, nous, développer plus de souveraineté, notre production énergétique et notre production électrique décarbonée, mais qu'on doit rendre de plus en plus compétitif. Vous êtes des partenaires exceptionnels pour cela. Et vous aurez de plus en plus besoin aussi d'électricité pilotable. Et je crois pouvoir dire qu'avec notre modèle particulier nucléaire, nous sommes des grands partenaires pour cela. Et donc là aussi, c'est un partenariat respectueux, équitable, gagnant-gagnant en la matière, que nous voulons développer ensemble. Et je crois que l'expérience de nos acteurs ici présents, les ENGIE, les Suez, les Veolia, les Total, les EDF, etc., sont des atouts extraordinaires. Au-delà de cela, l'énergie qui nous manque, c'est celle des talents. Je ne dis pas qu'elle nous manque, mais celle que nous devons préserver. Et c'est pourquoi le dernier axe sur lequel je voulais insister en reprenant vos propos et pour tenter d'en faire la synthèse, c'est celui du capital humain. Vous l'avez tous dit dans vos comptes-rendus, mais nous avons un enjeu absolument formidable à relever en la matière. D'abord parce que nous avons une histoire de circulation de talents. Vous avez ici le plus grand réseau avec le Liban éducatif français. Plus de la moitié des élèves que nous formons sont marocains. Nous avons des liens entre nos universités, entre nos écoles de commerce, Sciences Po, etc., extraordinaires. Et cette université, d'ailleurs, est le symbole magnifique, M. le Président, et soyez-en remerciés, de ce lien des deux rives et de ce que les talents qui ont réussi à l'étranger veulent revenir et féconder ici. Et votre business school en particulier, mais tous les jeunes qu'on a vus à l'instant, sont une formidable preuve, Mme la ministre, de cette énergie universitaire et de formation. Et les accords signés là aussi hier sont la marque de cette confiance et notre volonté d'aller de l'avant. Nous avons un défi formidable, ça peut être une chance si on sait l'organiser. Et donc, oui, nous voulons former davantage de talents. Nous avons une ambition en termes de doctorant en particulier avec votre pays qui est inédite, 1 000 doctorants, et qui est simplement le défi démographique qui est le vôtre, une jeunesse qui arrive à un enseignement supérieur. Chose que notre pays a eu à vivre il y a quelques décennies et qui est une chance, qui est une chance pour le Maroc, qui est une chance pour nous compte tenu de cette amitié qui nous lie. Et dans l'esprit, président, que vous avez évoqué, celui de faire circuler les talents des étudiants, les chercheurs, les femmes et les hommes d'affaires, mais de les faire circuler sans jamais vouloir les capter et de permettre aussi aux talents français de venir ici pour enseigner, pour chercher, pour créer, aux talents marocains de faire de même, mais que cette route ne soit jamais une route toujours univoque, qui vienne priver le Maroc des talents d'aujourd'hui et de demain dont il a besoin. Et donc je crois très profondément que ce que nous sommes en train de faire en la matière est essentiel et que les accords que nous avons signés sont au soutien des ambitions que vous portez. Ceci, c'est pour essayer de rendre compte de vos travaux, de vos conclusions et de vous dire que, de là où je suis, je les soutiens, et les membres du gouvernement qui m'accompagnent les soutiennent ardemment en signant les accords qu'ils ont signés hier et par leur action de chaque jour avec leurs homologues marocains. Mais je voulais, en marge de cela, peut-être ajouter quelques convictions ou réflexions complémentaires. D'abord, nous devons faire davantage en termes d'entrepreneuriat. Et je crois qu'il y a, entre nos deux pays, absolument tout pour y réussir. Il y a une telle vitalité entrepreneuriale que je connais de longue date ici et que je connais, parce que depuis dix ans, entre la French Tech et les initiatives prises, il y a une jeunesse française qui est d'ailleurs souvent aussi une jeunesse binationale et où la part des diasporas est considérable, qui veut faire plus. Et donc, je veux ici vous dire combien, au-delà de tous ces projets, de la structuration de nos grands groupes, de ce que nous portons et voulons faire, la place que nous voulons donner aux entrepreneuriat des deux rives est essentielle. Et à ce titre, le Fonds Maghreb que nous avons créé et qui, depuis le début de l'année, se déploient 100 millions d'euros sur trois ans, doit être un moyen de féconder ces projets, de leur permettre d'avancer encore plus vite dans absolument tous les domaines. Mais que l'entrepreneuriat soit suivi avec force. La deuxième, c'est qu'au-delà des secteurs que j'ai cités, les industries culturelles et créatives ont une place toute particulière. Nous serons dans un instant ensemble avec les acteurs du gaming, du jeu vidéo, mais je vois là une source extraordinaire de création, d'invention, de développement. Nous avons des écoles remarquables, nous signerons d'ailleurs des partenariats, nos jeunes s'y tournent de plus en plus, des événements nouveaux se bâtissent autour de ces secteurs, mais c'est un moyen extraordinaire aussi de créer de nouvelles sources de richesse et de le faire en étant au coeur aussi de la créativité et de l'invention d'un imaginaire collectif nouveau. Et je veux dire ici combien ces industries culturelles et créatives jouent un rôle essentiel. Troisième élément, c'est l'intelligence artificielle. C'est voisin du précédent, mais nous aurons, nous avons déjà commencé à embrasser ce défi. La France, et vous y êtes invité, organisera une conférence internationale, un sommet de l'action pour l'IA en février prochain. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà commencé cette mutation, et beaucoup, M. Saadé ici présents, avec M. Nel et M. Schmitt, ont investi en la matière en France avec un fonds inédit. Mais il nous faut investir sur l'intelligence artificielle ensemble et davantage. Et le faire en particulier dans les data centers et dans les infrastructures, précisément parce que sur la base du modèle énergétique que j'évoquais, nous avons les conditions préalables pour le faire. L'un des défis de l'intelligence artificielle, ce sera l'énergie pilotable décarbonée. C'est au cœur de la stratégie que je viens d'évoquer. L'autre énergie, ce sera de bâtir... L'autre point fondamental, ce sera de réussir à bâtir des espaces souverains. On peut stocker les données. Intérêt commun. Et nous aurons à bâtir des modèles fondationnels, tout particulièrement, en espaces francophones, si nous ne voulons pas dépendre en totalité du pouvoir des modèles anglophones. Intérêt commun. Et donc, je crois très profondément qu'en matière d'intelligence artificielle, nous avons à bâtir un agenda, à la fois pour développer les modèles en la matière, mais surtout pour toutes les déclinaisons industrielles, en termes éducatifs, en termes de santé, pour les années et les décennies qui viennent. Et puis la dernière remarque que je voulais faire, elle est en matière d'investissement et de capital financier. Les entreprises que vous êtes, évidemment, le déploient. Je parlais du rôle de BPI France et de l'AFD, qui continuera son investissement. Le Maroc est ce premier client. Imaginez, pour notre agence française de développement. et elle continuera de le faire, y compris, je l'ai dit très clairement ce matin, avec les entreprises françaises au Sahara occidental. Parce que c'est un point important, et je voulais clarifier les choses en termes juridiques, suite... ... ... ... ... ... ... ... Mais j'ai vu, ces dernières années, avec une forme d'inquiétude, la plupart des groupes financiers européens et français, il faut bien le dire, quitter le continent africain. Alors, ils l'ont fait, pas de leur... ... ... malgré, si je puis dire, en tout cas pas avec joie, en raison des règles, des normes de régulation que les Européens ont prises pour eux-mêmes. Mais ce qui était une force et un lien, et je salue à Tidjari Wafa Group, qui a fait travail extraordinaire aussi, en partenariat, en amitié, en reprenant l'aigle de certains grands établissements qui étaient fruits de notre histoire commune, mais je pense que c'est une erreur stratégique terrible. Non, je vous le dis comme je le pense. Applaudissements Et donc, je pense que nous, Européens, avons à nous poser les questions. Je vous rassure, je dis la même chose en Europe. Ross était avec moi il y a quelques jours au titre de la FEP, il pourra vous le dire. Je pense que nous, Européens, avons à nous interroger sur les règles et les restrictions que nous avons posées à nos établissements qui les ont chassées et du risque en fonds propres et de beaucoup de risques, mais cela participe de la réforme de la gouvernance financière mondiale à laquelle je crois. Nous avons aujourd'hui une finance internationale, publique et privée, qui ne correspond plus aux défis qui sont les nôtres. Et donc, nous avons autour de la table des structures, le FMI et la Banque mondiale, qui ont été conçus à une époque où la plupart des pays du Sud n'avaient pas d'existence juridique et n'étaient pas autour de la table. Et donc, cette gouvernance est biaisée, elle n'est pas respectueuse de l'ordre international contemporain. Elle a des règles qui ne sont pas trop restrictives des défis qui sont les nôtres. Pensez, quand on a le défi climatique et environnemental, de biodiversité, du numérique et de l'intelligence artificielle, de la souveraineté alimentaire et de la défense et de la sécurité à relever, comment peut-on s'appliquer des règles financières et des ratios qui ont été pensées dans les années 80 et 90 ? Et donc, nous avons à réinventer ce système international. C'est ce que la France porte à travers, en particulier, le pacte de Paris pour les peuples et la planète et ce que nous voulons faire avec vous de manière respectueuse, justement, entre le Nord et le Sud. Mais il faut que la finance privée l'accompagne et aille beaucoup plus vite et plus fort en la matière. Et donc, on doit permettre aux groupes financiers d'aller plus vite, de réinvestir à vos côtés, d'avoir un autre rapport au risque. Sinon, nous aurons aussi un autre rapport à la croissance et aux opportunités. Voilà. C'était les quelques mots que je voulais rajouter. Applaudissements. En tout cas, mesdames et messieurs, je veux vous remercier d'être là si nombreux, de faire vivre la relation. Et je veux vous dire avec beaucoup de conviction, aussi d'émotion, parce que ce voyage me touche beaucoup, très profondément et intimement, que ce nouveau livre que nous ouvrons avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est aussi celui que vous avez à écrire. Beaucoup de ses pages sont blanches, à dessein, parce que ce sont les vœux que vous y formerez, ce sont les projets que vous y bâtirez. Et c'est l'ambition que vous toutes et tous ici et que notre jeunesse auront ensemble apportée. Alors vive le Maroc, vive la France et vive l'amitié. Applaudissements.